Le Melech Le Melech Le Melech Aujourd'hui il faut allumer une bougie pour le Ramak Ramak c'est Rabbi Moshe Cordovero Rabbi Moshe Cordovero il vient de Cordova donc là-bas en Europe et donc lui c'était un grand Rav qui était qui était avant parmi les Mekoubalim de Tzfat avant le Harizal avant que le Harizal y vienne et il est né en 1522 il est Niftar en 1570 ça veut dire en 48 ans en 48 ans il a étudié de la Kabbalah qui n'est pas exactement la Kabbalah du Harizal mais aussi très profonde beaucoup de psychologie à l'intérieur il a fait des livres extraordinaires comme le Pardes Rimonim que j'ai en face de moi et le Rassis Rimonim qui a été fait par son élève le Ramam Ipano qui a comment on appelle ça facilité son langage il a écrit aussi une sorte d'encyclopédie une mini encyclopédie de plein de mots et que ces mots-là justement et bien c'est une définition kabbalistique de ce mot d'où est-ce qu'elle vient quelle sphère elle vient donc ça aide beaucoup les étudiants en Kabbalah maintenant ce Indian là il est comme ça il est que regardez combien de temps à quel âge est Niftar à 48 ans combien de livres il a écrit celui qui a imprimé ses livres il a calculé qu'il a écrit 32 livres à peu près et tous de profondeur donc je me dis regardez un homme de 48 ans ça veut dire 50 ans c'est jeune aujourd'hui d'accord il a eu le temps d'écrire 48 livres peut-être nous qu'il faudrait qu'on se réveille qu'on puisse au moins écrire un et même si c'est pas un au moins celui de notre vie qu'il soit en entier qu'Akadosh Baruch Hu nous aide par le mérite de ce tzaddique là qu'on va allumer une bougie pour lui de se rapprocher de lui et de s'en rapprocher d'Akadosh Baruch Hu qui lui a donné toute cette rahmah Baruch Adonai l'Alamen Amen